Alors, M. Bernas, bonsoir. Vous êtes le président de l'Association pour le Désenclairement du Chablais. Pouvez-vous nous présenter votre association ? Bonsoir. Notre association est composée d'environ 700 membres, dirigés par un bureau de 5 personnes. Alors, la particularité de ce bureau, c'est que personne ne veut la présidence, parce que c'est quand même quelque chose de très prenant. Elle a fêté son 20e anniversaire l'année dernière et voilà, nous militons en permanence pour que ce Chablais soit enfin désenclavé. Et par la route, c'est une chose, mais également d'un point de vue ferroviaire, d'un point de vue lacustre et j'irais même jusqu'au haut débit, parce que nous sommes vraiment à l'amour dans le Chablais. Très bien. Donc, ça fait combien d'années vraiment que vous vous battez pour ce désenclavement ? Alors, pour ce qui concerne l'association, c'est ce que je viens de vous dire, 20 ans, ça fait 20 ans que nous militons avec une première action forte à Belle-Garde, où nous avions bloqué la gare pendant une journée complète, ce qui serait maintenant relativement difficile, mais nous l'avons fait. De ce blocage avait découlé un comité de suivi qui avait aussi débouché, nous le pensons, sur le contournement de Tenon-les-Bains. Mais d'autres se sont battus aussi avant nous, puisque c'est un projet qui remonte maintenant, d'après nos archives, je ne sais plus, à 50 ou 60 ans en arrière. Ah oui, ça fait quand même très longtemps que le projet est en route. Ça fait longtemps, non pas qu'il est en route, mais qu'on parle de désenclaver ce Chablais, puisque on est à l'autre bout du monde, sans aucune voie de communication. Et je crois que c'est un architecte connu dans le Chablais qui a réalisé le premier projet, qui n'était autre que M. Moina. Très bien. Les élus locaux soutiennent-ils votre association ? Alors, cette fois, oui. Cette fois, nous sommes tous main dans la main. Je n'irais pas dire qu'ils nous soutiennent, mais en tous les cas, ils sont à nos côtés pour notre prochaine action. Et nous sommes, bien entendu, à leur côté pour tout ce qu'ils entreprennent ces derniers jours, pour mobiliser justement les Chablaisiennes et les Chablaisiens à soutenir la prochaine enquête publique. Et félicitations au Conseil départemental, qui a fait une campagne merveilleuse pour sensibiliser les Chablaisiennes et les Chablaisiens, relayés par leurs conseillers départementaux locaux et dynamiques. J'ai cité Nicolas Rubin, Richard Beauches, Josiane Ley, j'en oublie peut-être, mais tout le monde est à nos côtés, Mme la députée, les sénateurs. Il y a vraiment une union et ça fait plaisir. Pensez-vous que la deux fois deux fois serait la seule solution pour le désenclavement du Chablais ? Écoutez, la seule, je ne sais pas. En tous les cas, c'en est une. Elle est importante et je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Écoutez, d'après une étude, le trafic serait seulement réduit de 10% entre l'axe d'Ouvent au nom. Vous êtes d'accord avec cette étude ? Écoutez, on fait bien dire ce que l'on veut aux chiffres. Pour ma part, je travaille dans le Chablais, mais je travaille aussi à l'extérieur. Je dois me rendre en fin d'après-midi à Annecy pour faire 60 km. Je prévois deux heures. Donc ceux qui me disent qu'il y a d'autres alternatives, pourquoi pas ? Oui, il y en a une qui me vient à l'esprit. Le bus a haut niveau de service, mais ce bus ne réglera pas tous les problèmes. Il réglera éventuellement le problème des frontaliers, mais il ne réglera pas le problème de déplacement quotidien. Notre région est appelée à se développer comme nulle part ailleurs en France. Nous avons toujours les mêmes infrastructures routières. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, quand le ferons-nous ? Puisque nous allons encore laisser construire des gens et qu'il faudra exproprier plus tard. Il faut laisser les gens qui ont l'habitude de se promener à cheval et nous, dans le Chablais, allons de l'avant, réalisons cette route, mais réalisons d'autres choses aussi. Développons le ferroviaire. Comme par hasard, les gens qui sont contre la route ne nous donnent aucune explication ou aucune issue au ferroviaire. Nous le trouvons tout de même bizarre. D'après votre opposante à ce projet, Mme Charbeau, la seule solution pour en revenir serait les transports en commun. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, Mme Charbeau a ses idées, certes quelque peu moyenâgeuses. Je ne suis pas certain qu'on réglera tous les problèmes avec des bus. Nous avons encore un petit peu d'industrie dans le Chablais. Je vois mal les eaux minérales d'Evian, par exemple, d'envoyer toutes leurs eaux au travers de colis dans des bus. Mais, bon, Mme Charbeau défend une cause. Nous la respectons. Il faut savoir que c'est une minorité. Donc, ne nous attardons pas avec une minorité. Allons de l'avant avec une majorité. D'ailleurs, j'en profite, il me semble que Mme Charbeau et quelques-uns de ses sympathisants roulent, et c'est la mode, avec des badges pour péage. Il ne me semble pas que quand on ne veut pas prendre d'autoroute, on ait besoin d'un badge pour les péages. Arrivez-vous à avoir des points communs avec l'association, justement, de Mme Charbeau ? Ah oui, moi, j'ai énormément de points communs, puisque je suis un écologiste, mais un écologiste qui n'est pas un ayatollah. Je plante des arbres, je respecte la nature, je vais me promener dans la nature, mais je vis aussi avec mon temps. Vous avez un exemple sur cette commune de Sier, qui est un magnifique cheval à l'entrée ou à la sortie. Ça dépend quelle route nous empruntons de la commune. Si nous le mettons là, s'il a été mis là, c'est pour avoir un souvenir. Mais j'en croise quand même, malgré tout, très peu sur les routes. Donc il y aura bientôt une enquête publique qui va être ouverte, le 4 juin exactement. Qu'attendez-vous de cette enquête ? Alors cette enquête publique, je vous remercie d'en parler, elle commence le 4 et elle s'arrête le 13. Et il faudrait que tous les chablaisiens se rendent dans les mairies pour signer le registre, pour soutenir la déclaration d'utilité publique, ou même aller sur le site de la préfecture, ce qui est beaucoup plus facile que de se déplacer, et de remplir absolument ces registres. Il faut se mobiliser pour que cette fois-ci, nous ayons une déclaration d'utilité publique qui soit favorable et qui ne soit pas attaquée si les chablaisiens se sont mobilisés. D'accord. Pensez-vous que la population du Chablais vous soutienne à fond dans ce projet ? Pour ma part, j'ai l'impression qu'une majorité est pour ce projet. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a une minorité, il faut les respecter, mais il ne faut pas non plus que cette minorité nous empêche de vivre, nous empêche de nous déplacer, nous empêche de développer nos entreprises, et empêche des entreprises de venir s'installer dans la région. Je n'ai pas besoin d'expliquer que des entreprises qui viendraient dans notre région diminueraient fortement le chômage, et je ne vois pas pourquoi est-ce que nous écouterions les opposants et d'en liser le Chablais. D'accord. Avez-vous pu avoir un rendez-vous avec M. le Préfet, justement, pour discuter un peu ? Malheureusement, M. le Préfet et Mme la sous-préfète nous ignorent par leur silence. Bon, écoutez, dont acte, on a vécu 20 ans sans eux, nous serons toujours là, ils auront été mutés ailleurs, peut-être n'auront-ils pas pris du galon compte tenu de leur façon de faire et de ne pas écouter la population, et notamment nous, associations. D'accord, très bien. Quelles sont les futures actions de votre association dans les mois à venir, justement, concernant ce désenclavement du Chablais ? Alors, notre prochaine action, ce sera jeudi, pour cette conférence de presse à laquelle vous participez, pour développer nos moyens de communication pour le soutien de cette déclaration d'utilité publique, et je vous remettrai à la sortie le sticker que nous avons fait éditer à 150 000 exemplaires, c'est-à-dire autant qu'il y a de chablésiens, le camion que vous pourrez découvrir à la sortie, qui arbore également le site sur lequel les gens pourront aller cliquer pour soutenir cette déclaration d'utilité publique. Donc, on va arriver à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire pour rassurer les gens qui sont encore un peu sceptiques par rapport à ce désenclavement ? Oui, je vais rassurer, parce qu'on le voit un petit peu sur les réseaux sociaux, les gens qui ne sont pas tout à fait derrière nous, parce que cette autoroute sera payante, comme beaucoup d'autoroutes en France à l'heure actuelle. Je ne parle pas des anciennes qui ont pu bénéficier de la gratuité. Je dis à ces gens, écoutez, soutenez le projet, quand bien même vous ne voudriez pas payer, la majeure partie des routes qui sont aujourd'hui sur-engorgées vont se vider tout à fait naturellement. Vous aurez donc tout loisir de les emprunter, de rouler à la vitesse que vous souhaitez, mais ceux qui veulent sortir du chablet un petit peu plus rapidement, ou pour ceux qui veulent y venir beaucoup plus facilement, aidez-les, et vous, vous pourrez vous promener tranquillement, sans avoir de péage à payer. Et si c'est le mot de la fin, eh bien, mobilisez-vous, mobilisons-nous, et merci à tous les élus, quels qu'ils soient, pour tout le travail qu'ils ont réalisé pour cette enquête publique. Écoutez, merci beaucoup, M. Bernard, d'être venu, et puis, bonne chance pour la suite. Merci à vous. Merci à vous.